Musique Mes chers amis, ravi de vous retrouver dans cette nature exceptionnelle pour aller connecter à notre nature profonde. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du burn-out. Pourquoi du burn-out ? Parce que c'est une question qu'on me pose vraiment souvent dans les séminaires. Alors comment alerter ? Comment se prévenir en quelque sorte du burn-out ? Sachez qu'il y a deux façons de se laisser embarquer parfois en burn-out. C'est de courir de plus en plus vite avec de plus en plus d'énergie à travers un projet qui à un moment donné crée un déséquilibre entre mon bien-être et mon bien-faire. Je suis tellement dans cette action d'agitation parfois, de course, de poursuite, de pression, qu'à un moment donné je ne me rends même plus compte que je ne me nourris plus à l'intérieur. Il y a une forme de cassure qui va arriver et comme ça n'arrive pas au niveau mental ou émotionnel, d'un coup c'est le corps qui va lâcher. Alors deux raisons à cela. La première ça peut être soit trop de passion pour un projet. Et là vous commencez à... En fait la première alerte pour moi c'est une forme de désocialisation, c'est-à-dire que je passe plus de temps et je suis motivé. Vous voyez, pour des raisons, je ne sors plus voir mes amis, je ne vais plus au cinéma, je ne prends plus du temps pour moi parce que cette priorité est tellement importante qu'elle me tient. Alors quand elle me tient pendant trois semaines, enfin qu'un jour, trois semaines ça va, mais au-delà de ça, au-delà de 21 jours, je dis souvent attention il y a peut-être une alerte importante. Ça c'est pour les cas où vous êtes motivé, très axé. Et puis il y a des moments où aussi ce qui se passe c'est qu'on tombe dans cette habitude parce que bon, voilà, au début c'était sympa ce métier, on y a beaucoup donné d'énergie et tout ça. Et puis à un moment donné ça ne nous nourrit plus vraiment. Et puis du coup on est un peu dans cette forme de confort au début, voire de passivité, où on trouve les choses de plus en plus lourdes. Et on ne se rend pas compte qu'on fait les choses parce qu'on nous les demande à l'extérieur. Et donc on est toujours en train de répondre au fond à l'environnement et c'est là où on retrouve du coup le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre important. Il y a une tension qui va se créer entre une aspiration extérieure qui me demande d'agir et puis moi à l'intérieur qui essaie de suivre un peu la caravane. Et à un moment donné, la tension est tellement forte que ça lâche, ça casse. Et là pour le coup tout va s'effondrer. Donc encore une fois pour relever cette dimension, première chose, c'est de sentir cet équilibre entre le bien-être dans lequel vous êtes et la course dans laquelle vous êtes. Donc ça veut dire prendre des respirations, c'est comme tout dans la vie, il y a la nuit, il y a le jour, il y a le moment où on avance, il y a le moment où on s'arrête, il y a le moment où on est en haute énergie parce que c'est positif et puis on est en basse énergie parce que c'est positif aussi. Il y a des moments où c'est un peu en tension, puis il y a des moments où ça va mieux. Et je pense que c'est très important de préserver cet équilibre tel une respiration, vous voyez. Et donc voilà, c'est ce sur quoi j'attire votre attention, de relever en fait ces pertes d'énergie, parfois ces coques dans le bateau qui font qu'on passe plus de temps à, si vous voulez, à vider la coque et à mettre l'eau à l'extérieur plutôt qu'à avancer parce qu'il y a ces zones de tension qui existent entre ce déséquilibre, enfin ce déséquilibre entre l'avenir, l'extérieur en fait, qui m'attire dans une chose qui ne prend plus en compte mes besoins intérieurs. Je vous propose d'être attentif à ça et si vous sentez que vous êtes dans cette période-là, de vous arrêter, de respirer et parfois sortir le nez du guidon pour reprendre de la voilure et redéfinir un petit peu où est-ce qu'on va, eh bien je peux vous assurer que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, parfois des années. Merci encore à vous, je vous envoie un max d'énergie, notamment de cette nature qui m'entoure, de cette fraîcheur qui existe là et puis si vous avez une zone d'ombre comme ça, pas loin, eh bien apprenez à mettre de la lumière dedans et puis peut-être de l'éclairage et vous allez voir, parfois découvrir des choses tout à fait passionnantes. On se retrouve très vite, merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada